C'est bien joué pour Amir et l'intervention parfaite en transmission de balle. Là encore pour Boubaïa qui était devancé par Gambor. C'est un de ses points forts chez lui. Si Dunkerque arrive à le retrouver plusieurs fois, ça peut faire mal. C'est bien joué là ce jeu en triant pour Fadel Comisti qui commet une fois. Il n'a pas eu véritablement grand chose à faire mais en tout cas il l'a très bien fait. Il est toujours d'un Kerquois. Gambor. Gambor laisse jouer sur ce ballon dans la surface de réparation. C'est bien joué ça. La tête de Trichard. Il s'est balanqué. Trichard. Si on change de côté, il peut être tout seul. Et désormais avec l'aide notamment de Huissouf Paro. Charnière inédite on l'a dit en l'absence de Sedan. Il était arrivé dans l'opération maintien de cette équipe. Et puis à la descente en national. Le défenseur central. On l'a dit Charnière inédite pour tous ceux qui suivent l'US Concarneau depuis quelques années. On est habitué à voir le grand, Guillaume Jeannès, qu'on embrasse bien sûr. Qui nous regarde, on l'imagine, ce soir sur FFFTV. Il a peut-être même fait le déplacement. Il est qu'ador ce championnat national. Exactement. Regardez Amine Boutra qui a pris la profondeur et qui va être juste devant. Aloïs Kaufmann. Un visage bien connu du côté du FC Chambly-Oise mon cher. Je laisse toucher un petit mot sur Alex Dupont parce que forcément, quelqu'un qui a été très important de votre carrière et quelqu'un qui a marqué les lieux. Un peu comme mon deuxième père ici quand j'étais au centre de formation. Je pense que ça l'a été le club. On rappelle qu'il y a six descentes cette saison. Et on rappelle que l'US Con-Baghdadi qui va lui tourner autour. Et la prise de balle justement de Thibault Sincan. On en parlait tout à l'heure avec Thiam qui est resté au sol. Ah, il y a peut-être un coup à jouer là pour les tonniers. Avec notre ses 15 ans, qui avait été notamment formé entre autres par Renan Nedelec, qui est l'entraîneur des gardiens de la Nationale. On voit un peu trop d'espace. Il faut du Lyon. Encore une fois. Gambor. Et forcément, quand on est défenseur et qu'on l'a derrière, on est quand même plutôt serein. Et c'est pour ça qu'on voit une défense concarnoise assez sereine depuis le début du match. Avec Gambor qui va aller chercher Trichard. Jérémy qui nous dit combien de caméras. Il y a Landry Nobel qui a fait cette faute. Et ça va repartir là. Avec Gambor qui va aller. Le beau. Et le petit pont. Mais le ballon qui sera récupéré par Gambor qui tout de suite oriente là. Le ballon pour Gambor. Comme nous dit M. l'arbitre. Finalement, on a joué. C'était épaule contre épaule. Et le ballon récupéré par Hugo Gambor. Très actif. On peut retarder l'échéance. Et ça fait 1-0. Pour les couleurs nordistes. Hugo Gambor. Le Puy et Villefranche. Attention. Non, il n'y a pas de faute de M. l'arbitre. Hugo Gambor. Je récupère. Parti qui mène 1-0 face à ce don. C'est le Puy véritablement d'un clair quoi de faire le jeu. On demande 2-0 en ayant réussi. Hugo Gambor. Et de coup à coup. Allez Gambor. Gambor encore qui va franchir une médiane. Gambor. Il trouve la solution. Il est de côté. J'en joue encore en point de fixation. C'est bien joué. Pourquoi coup ? Il y a le retour du Go Gambor. Qui a fermé la boutique. Le bloc est encore très bas quand même. Ah oui, je trouve. Go Gambor. Gambor. Gambor dans la liste. Il n'est pas compris que Billingy a réglé la mire. Il vient tout juste de rentrer. Le ballon sur le côté droit. Pour Ouattara. Le ballon sur le tour de Dunkerque. Attention derrière. Gambor. Il ne faut pas se mélanger. Prêté par Hertz. Club écossais. Le ballon sur le tour de Dunkerque. Le ballon sur le tour de Dunkerque. Il y aura. Il y aura donc repartir. Andziani. Gambor. C'est bien fait. Gambor devant. Le adversaire sur un. Et à la fois une petite pression supplémentaire. C'est-à-dire qu'on en fait peut-être parfois une petite obsession qui rend peut-être l'adresse. Le Famba sur le côté. Le vent qui s'est levé Sylvain. Le vent très frais. Dans cette soirée parisienne. Et il ne fait pas que... De venir gérer ces demi-espaces pour éviter que les joueurs dunkerquois soient touchés. Et on voit ça pose des difficultés à Dunkerque. Attention parce qu'il n'y a pas de hors-jeu. Un but à zéro. Et puis toujours un zéro pour Villefranche face à Martigues. A noter que les deux équipes sont à neuf. On n'en voit pas souvent des transversales comme ça Sylvain. Mais attention parce que ça aussi c'est magnifique. Dans la surface de...